bon et ben on va commencer alors bienvenue à tous bienvenue à ce troisième webinaire dédié à la la préparation des oraux de l'EN3S donc les oraux comme vous le savez qui se dérouleront à la mi-septembre et voilà avec une date d'admissibilité qui sera tout fin juin ou fin août je suis accompagné de tous les membres de certains membres de la prépa concours et donc tous ensemble on va vous présenter tous les oraux techniques d'abord et ensuite on va faire un point sur le grand oral donc je vais vous présenter un peu le déroulement de ce webinaire d'abord on va commencer par présenter tout on va on va avoir un petit temps pour chaque épreuve de d'oral technique avec un petit temps de présentation et ensuite un petit temps pour les questions étant donné qu'il ya beaucoup de matière et qu'on veut pas vous retenir super longtemps non plus on va être obligé de limiter un peu ce temps pour les questions sachant que après si vous en avez plus on pourra éventuellement y revenir à la fin ou plus tard donc après ce temps dédié à toutes les matières techniques qui vont être présentées par chacune de mes collègues on aura un petit temps dédié au grand oral où là on vous présentera les modalités du grand oral et les particularités de ce grand oral pour les internes les externes et le troisième concours et et voilà ensuite on aura un petit temps de questions sur le grand oral donc avec moi aujourd'hui on a dit martinet qui va présenter l'oral de santé publique ensuite à côté on a colladé qui est un représentant du troisième concours donc qui parti donc qui participera à la la présentation sur le grand oral qui parlera des spécificités troisième concours ensuite on a claire qui va s'occuper de l'économie et du droit public à mes côtés on a clémentine qui s'occupera de droit du travail ensuite clément maritaz qui va s'occuper des sciences politiques bonjour à tous et enfin vincent meilleur qui va s'occuper du droit public avec claire voilà et donc en avec nous en visio on a aussi nos camarades benjamin et lucile on leur dit bonjour alors lucile elle va présenter le lac les questions sociales protection sociale et benjamin va présenter compta et statistiques voilà donc je vous rappelle que pour tous les donc là on va commencer la présentation des oraux techniques je vous rappelle que pour tous les oraux suivent le même format c'est à dire 20 minutes de préparation et 30 minutes de passage avec idéalement on a 10 minutes de près de présentation et 20 minutes de questions il faut pas trop s'attacher à ce temps non plus parce que ça arrive que le jury laisse partir les candidats un peu avant ça veut pas forcément dire que ça a été catastrophique mais globalement c'est ça le format de l'épreuve donc si vous le voulez eh bien on va commencer par le droit public donc avec claire et vincent donc comme l'a dit louise le droit public c'est 20 minutes de préparation et 30 minutes de passage idéalement découpé en 10 minutes d'exposé puis 20 minutes de questions donc concernant le temps de préparation donc 20 minutes c'est vrai que ça peut paraître assez court surtout comparé à une dissertation de droit public plus classique mais souvent les sujets donnés sont assez généraux et couvrent en fait des notions assez classique de droit public par exemple j'étais tombé sur le sujet de la laïcité donc voilà c'est très classique dans les dans tous les manuels on a ce chapitre au niveau de la préparation du coup on vous conseillerait plutôt de réviser avec des manuels de droit public assez classique comme le styrne et aguila ou le puits serveurs donc ils sont des manuels de préparation aux concours assez généraux et qui couvrent l'ensemble du programme donc au niveau du plan donc ça va être assez similaire à une dissertation et bien sûr sera beaucoup moins détaillé puisque vous n'aurez que 20 minutes donc deux parties c'est un peu ce qui est classique en droit public et après deux sous-parties si vous avez un peu plus de temps ou si vous êtes inspiré pour le sujet donc ce à quoi il faut faire attention bien sûr c'est bien définir donc les termes du sujet et bien coller oui et de bien définir du coup les termes du sujet et de bien s'en tenir au sujet et de pas partir hors sujet parce que ça c'est c'est vraiment assez sanctionné par le jury et surtout si vous séchez donc sur un sujet essayez de vous raccrocher aux grandes notions de droit public que vous connaissez et même si vous êtes un peu short c'est pas très grave si vous faites sept minutes plutôt que de partir hors sujet après le jury essaiera de se rattraper sur les questions et ça parce que vous avez complètement raté l'exposé que vous allez forcément avoir une très mauvaise note aussi du coup concernant les questions 20 minutes c'est vrai que c'est assez long et du coup le jury va vous poser des questions sur à peu près tous les pans enfin sur beaucoup de pans du programme donc je vous conseille de pas trop faire d'impasse parce que par exemple j'étais passé sur la laïcité mais j'ai aussi bien eu des questions sur la QPC le conseil constitutionnel etc et aussi sur des sujets d'actualité donc aussi bien se renseigner sur l'actualité car j'ai eu des questions sur aussi des arrêts qui étaient très récents à moins d'un mois de passage par exemple donc voilà la courte présentation de cette orale de droit public je sais pas si vous avez des questions plus spécifiques mais n'hésitez pas à les poser soit dans le chat soit en prenant la parole on y répondra du coup avec avec vincent alors est ce qu'il ya des questions sur l'oral de droit public s'il n'y en a pas on passe à autre chose on n'en avait pas reçu dans le questionnaire ou peut-être juste un petit complément pour les questions après vous pouvez essayer de les orienter n'hésitez pas parce que les sujets sont assez vous pouvez faire des liens avec plein de domaines donc n'hésitez pas à tendre des petites perles dans votre exposé pour essayer d'orienter les questions sur des thématiques que vous maîtrisez après éviter évidemment de d'évoquer des choses que vous maîtrisez mal sur lesquelles le jury pourra rebondir bon s'il n'y a pas de questions sur le droit public on pourra y revenir à la fin de toute manière mais on va passer à la matière suivante c'est à dire l'économie et bien encore encore avec Claire encore moi du coup pour l'économie le format est similaire donc au niveau de la méthodologie j'aurais du coup à peu près les mêmes conseils sur la préparation donc voilà au niveau de l'économie donc le programme il couvre la microéconomie et la macroéconomie donc c'est un petit peu différent des sujets décrits puisque généralement les sujets à l'écrit des concours administratifs ils se concentrent plus sur la macroéconomie alors que à l'oral on peut très bien tomber sur des choix très micro comme la théorie du consommateur ou des choses beaucoup plus théoriques et moins politique publique et la variété de sujets est un peu plus large qu'en droit public on peut tomber sur des sujets plus larges ou aussi sur des notions plus précises d'économie mais il faut pas non plus se laisser du coup impressionner par un sujet qui pourrait être très précis et il faut essayer du coup un peu de se raccrocher à des notions plus larges par exemple moi j'étais tombée sur un sujet très précis et je connaissais pas trop le sujet mais ça va pas empêcher d'avoir une bonne note à l'oral du coup pour les manuels pour pouvoir réviser cette orale donc on vous conseillerait du coup de du coup des manuels comme le Benasikere en politique économique ou alors le Barfetti qui sont des manuels du coup de politique économique assez général aussi pour bien maîtriser votre temps pendant l'oral pour les 10 minutes d'exposé pour ne pas trop dépasser du temps par exemple si vous avez beaucoup de choses à dire je vous conseillerais aussi d'avoir une petite montre avec vous ou un chronomètre vous pouvez l'amener pendant l'oral et du coup comme ça vous pouvez bien timer votre exposé et savoir à peu près où est-ce que vous en êtes au niveau de la gestion du temps aussi pendant l'oral je vous conseillerais aussi de bien exposer en fait chacune de vos parties et d'être très clair durant l'oral par exemple voici ma partie 1 voici ma partie 2 limite en exagérant un peu le trait parce que à l'oral c'est plus dur de vous suivre qu'à l'écrit et il faut que le jury puisse suivre le cours de votre pensée pendant tout l'oral et plus vous êtes clair en fait plus vous allez gagner de points parce que si le jury pourra aussi être fatigué après je sais pas 4-5 euros d'économie à la suite au niveau des entraînements du coup je vous conseillerais de vous entraîner avec des sujets des sujets et de vous entraîner sur des sujets assez larges et d'autres plus précis pour voir un peu comment vous débrouillez débrouillez avec ces derniers au niveau du plan j'aurais dit du coup aussi à peu près pareil qu'en droit public 2 parties voire 3 si vous êtes inspiré mais pour 10 minutes c'est vrai que c'est un peu long peut-être 3 parties et pareil du coup de bien définir les termes du sujet et pour la même chose que pour le droit public du coup 20 minutes de questions ça permet au jury de vraiment vous raccrocher à d'autres d'autres parties du programme et d'autres parties du sujet du coup donc ne pas faire d'impasse sur des notions qui pourraient ne pas tomber parce que il pourrait très bien à vous poser des questions sur sur ces parties du programme voilà alors on a une question de Gaëlle pouvez-nous nous écrire le nom des ouvrages pour l'économie s'il vous plaît voilà je pense qu'on va dire et elle va le faire est-ce que vous avez d'autres questions pour l'économie ? vous pouvez les poser sur le chat ou les dire alors aussi pour les ouvrages d'économie en fait on a publié une méthodologie enfin c'est la même chose dans le droit public où il y a aussi des ouvrages répertoriés donc vous pouvez aussi vous référer à cela parce que les programmes sont assez similaires ouais on avait publié ça pour les écrits mais finalement les manuels sont les mêmes que pour les oraux les manuels qui sont très complets sont les mêmes que pour les oraux voilà donc s'il n'y a pas de questions qui restent en économie on va passer à la gestion comptable et financière et je laisse la parole à Benjamin alors ok ça tombe très bien de passer à l'économie donc c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'il y a une problématique à dégager un plan à faire plutôt en deux parties donc c'est surtout l'objectif c'est vraiment de prendre de la hauteur et d'élargir le sujet et aussi un des enjeux c'est vraiment sur les matières techniques de faire le lien avec l'actualité économique pour étayer la argumentation et de faire aussi le lien avec vos connaissances vos connaissances pratiques si vous avez travaillé ou même si vous avez lu des articles qui pourraient étayer on va dire votre raisonnement donc voilà ça peut paraître une matière assez technique mais en fait voilà ça suit les mêmes enjeux que les autres oraux c'est à dire qu'il faut vraiment dégager une problématique faire un plan essayer de construire un raisonnement de l'illustrer par des exemples et de bien guider l'interlocuteur moi ce que je vous conseillerais c'est de faire une lecture régulière de la presse financière donc les échos, la tribune, le challenge, le capital tout ce qui est peu de temps avant les oraux ça peut tomber sur des sujets d'actualité donc voilà il est bon soit de pouvoir raccrocher des exemples récents de votre argumentation soit d'essayer de deviner des sujets qui pourraient sortir au niveau des ouvrages moi je m'étais entraîné sur un ouvrage qui s'appelle le grand guillot où là ça reprend un peu pas tout le programme il y a une partie exercice corrigé où justement on peut s'entraîner et tester ses connaissances il y a un autre manuel et je les mettrai aussi dans le chat qui s'appelle le tibierge qui est effectivement pour tout le programme qui est pas mal aussi donc voilà après pour faire plus pragmatique moi j'avais aussi la gestion la gestion pour le nul ça rappelle pas mal de bases et de concepts et ça c'est assez important aussi quand on choisit cette matière d'être assez au clair sur les concepts à manier en gestion comptable et financière même si ce n'est pas une matière purement technique il y a quand même des pré-requis techniques à avoir et voilà on pardonnera difficilement de pas maîtriser certains concepts de base donc je sais qu'il y avait une question j'y ai répondu il y avait une question qui avait été posée sur est-ce qu'il faut faire une introduction à une problématique, un plan donc voilà c'est effectivement c'est ce qu'il faut faire il faut faire une pseudo conclusion pour élargir le sujet et lancer le débat avec les examinateurs je ne sais pas si vous avez d'autres questions je suis là pour répondre alors c'est des ouvrages de 2020 du coup ça doit s'appeler il doit y avoir contrôle de gestion et gestion financière est-ce que vous avez d'autres questions sur la gestion comptable et financière vous n'êtes pas beaucoup à passer cette épreuve mais voilà ça peut toujours être intéressant s'il n'y a pas d'autres questions il y a juste un petit complément c'est de ne pas hésiter à faire des liens avec la macroéconomie, la microéconomie tous les concepts théoriques parce que parfois sur le programme on peut avoir des sujets très techniques mais on peut avoir des sujets qui se rapprochent vraiment à des sujets d'économie donc voilà c'est le dernier conseil que je vous donnerais voilà si vous pouvez un peu rajouter de culture générale et d'économie de macro ou microéconomie c'est bien vu ah oui peut-être en économie je voulais juste ajouter que j'ai eu aussi pendant mon oral pour revenir sur ce que disait Benjamin beaucoup de questions en finance publique aussi donc des chiffres donc bien réviser les chiffres aussi c'est assez utile en économie par exemple voilà les ordres de grandeur bien sûr on ne vous demande pas de tout connaître par coeur mais moi j'ai eu beaucoup de questions sur des chiffres et des ordres de grandeur si quand même ça on l'avait dit pour les écrits mais c'est vrai de toujours se faire une fiche en fait avec les grands agrégats donc connaître quoi ce qu'est le PIB de la France de l'Europe des Etats-Unis voilà pas au million près mais la dette les dépenses publiques les dépenses publiques la proportion des dépenses publiques qui va dans la sécu dans les collectivités locales dans l'Etat etc. ça peut toujours faire en plus ça ça peut vous donner des billes pour dire toujours pour dire on dépense tant dans l'éducation mais en Allemagne ils dépensent tant c'est peut-être enfin bref ça peut toujours vous donner des billes mais de toute manière ça c'est des trucs qu'il faut savoir parce que voilà faut pas vous trouver démuni en plus voilà s'ils vous posent une question plus technique vous pourrez toujours rebondir en disant bon alors ça je sais pas par contre je sais que le PIB de la France c'est à peu près ça donc je devine que et ça satisfaisant comme réponse en fait pour les jurés si vous avez s'ils voient que vous avez travaillé que vous savez des choses ça ira ça se passera bien il y a quelqu'un qui voudrait poser une question avec son micro je vous en prie c'est Lorraine j'espère ne pas écorcher le prénom oui c'est exactement ça est-ce que vous m'entendez très bien oui excusez-moi du coup j'arrive avec les histoires de réunions qui a été refaites etc. j'arrive un peu en retard est-ce que vous pourriez simplement rappeler en deux secondes la structuration de l'oral en fait j'ai compris qu'il y avait une période de préparation une période de présentation de la réponse à la question qui nous est posée et une période d'échange mais est-ce que vous pourriez simplement me repréciser la durée de chaque étape voilà je suis désolée de casser un peu le mouvement mais voilà je suis simplement pour me remettre ça en tête comme j'ai pas pu assister au début pas de problème un grand merci quand vous arrivez vous allez arriver dans une salle où vous allez préparer votre sujet donc vous allez tirer au sort et quand vous avez votre sujet ouvert vous avez 20 minutes de préparation à l'issue de ces 20 minutes on vient vous chercher pour vous emmener dans la salle du jury vous allez du coup entamer une épreuve de 30 minutes la mesure qu'on a en règle générale c'est de dire que vous avez 10 minutes de présentation puis 20 minutes d'échange néanmoins il y a des entretiens qui ont pu durer un petit peu moins longtemps et pour autant ça ne laissait pas du tout sous-entendre que c'était une mauvaise prestation au contraire parfois il y a des présentations qui sont un peu plus courtes mais parce qu'il y a des sujets qui sont un peu moins larges et un peu plus difficiles à cibler donc des temps d'échange qui sont un peu plus longs donc c'est vraiment un ordre d'idées mais c'est pas à la seconde près par contre les 20 minutes de présentation les 20 minutes pardon de préparation c'est à la seconde près on vous emmène, on regarde le chrono et on vient vous chercher exactement au moment où vous devez rentrer dans la salle du jeûne tout à fait et je rajoute que pour tous les oraux il faut quand même s'entraîner il faut faire des entraînements pour apprendre à faire un plan à structurer son plan, à faire une introduction à 20 minutes et aussi pour avoir une idée en fait de ce qui peut nous faire 10 minutes de contenu ça c'est un réflexe qui s'acquiert assez vite mais sans entraînement c'est pas possible en fait donc voilà histoire de pas faire 3 minutes ou 20 minutes de contenu de toute manière le jury va vous couper au bout d'un moment mais voilà important de s'entraîner ça fait le lien avec une des questions qu'on avait eues sur faut-il refaire des fiches par rapport aux matières qui auraient déjà été couvertes à l'écrit bah alors après c'est assez personnel chacun se positionnera mais l'idée c'est que si vos fiches elles étaient déjà très complètes c'est plus facile en fait d'aller retirer on va dire le superficiel et de vous entraîner sur un sujet à en parler pendant 10 minutes et voir ce que vous arrivez à dire pour simplement derrière avoir une mesure de ce que vous de ce que vous pouvez placer en 10 minutes tout à fait donc ça les fiches c'est comme vous voulez moi j'en avais refaites parce que ça me permettait de réviser mais si c'est pas votre truc comme vous voulez s'il n'y a pas plus de questions sur l'économie enfin sur la gestion comptable et financière on va passer aux questions sanitaires donc Lucille je vais te laisser la parole ok merci alors pardonnez moi je vais pas pouvoir mettre la vidéo parce que c'est dans un endroit où la connexion est assez faible donc venez m'excuser et d'ailleurs est-ce que vous m'entendez bien je fais juste un petit contrôle oui ? ok du coup en terme de structuration c'est le même principe que pour les autres épreuves il y a 10 minutes de préparation vous tirez un sujet au sort les 10 minutes de préparation sont dans une salle avec d'autres candidats d'ailleurs vous n'êtes pas tout seul dans cette salle et ensuite vous avez donc 20 minutes pour présenter pour échanger par exemple 20 minutes pour échanger ensuite avec le jury à l'appui de votre plan alors votre plan justement en général il est conseillé de faire quelque chose de simple c'est-à-dire un plan en simplement deux parties qui n'en prépare on nous avait largement déconseillé de tenter de faire un peu comme à l'écrit deux parties deux sous-parties en deux parties avec de façon assez classique un peu voilà l'existant ce qui ne fonctionne pas et puis en deuxième partie ce qui a pu être mis en place comme politique publique par rapport à ce sujet et puis venir avec les perspectives voilà c'est suffisant il faut savoir que ça passe extrêmement vite en termes de en termes de de comment de sujet alors comme c'est un sujet qui est obligatoire et qui a aussi été travaillé à l'écrit vous pouvez tomber sur une palette extrêmement large par exemple là je vais vous donner juste quelques exemples alors je sais qu'on vous enverra aussi les sujets mais voilà il y a eu des choses aussi différentes telles que l'organisation d'autonomie en France ou le recours contre tiers ou encore la CSG enfin voilà on est sur des vraiment des champs des champs extrêmement vastes un peu comme l'ont dit également mes camarades avant c'est vrai que sur un sujet alors en PS il ne faut pas faire d'impasse je pense que là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas peut-être éventuellement sur l'Europe et encore à force de le dire un jour ça va bien finir par tomber donc méfiez-vous quand même voilà donc pas du tout d'impasse sinon là vous êtes vraiment là vous jouez sinon sur la chance et sinon un peu comme l'on dit aussi tout à l'heure Vincent, Claire si le sujet vous ne maîtrisez pas trop en réalité vous pouvez éventuellement prendre quelques chemins parallèles sur des aspects sur des angles que vous maîtrisez un petit peu mieux pour montrer aux jurys votre niveau de connaissance quelqu'un l'a dit aussi tout à l'heure mais en fait ce concours comme l'autre le travail paye quand même donc dès lors que vous ne faites pas du hors-sujet vous n'êtes pas complètement à côté de montrer quand même que vous avez bien travaillé à un bon niveau de connaissance solide en question salles médias et sociales c'est le moyen de vous en sortir parce que voilà sur un sujet extrêmement technique ça peut être compliqué et sans doute effectivement plus simple sur un sujet davantage plus général voilà en général ils sont deux vous avez deux correcteurs en face de vous il n'y a pas vraiment de rôle donné pour avoir à changer avec les différents camarades qui ont passé on peut avoir des jurys très différents donc ne pas faire attention à celui ou celle qui vous pose pas du tout question voire qu'il regarde complètement ailleurs personnellement ça nous est tous arrivé voilà donc bien tenir bien tenir en fait son plan s'il essayait de tenir alors normalement je crois que la ligne c'est tenir 10 minutes alors moi je n'ai pas vraiment tenu 10 minutes si c'est vraiment complet il ne faut pas non plus groter si vous faites une présentation initiale que 6-7-8 minutes c'est mieux que de groter les 10 minutes en allant sur des choses un peu creuses voilà ce que je pourrais dire je pense je ne sais pas si mes petits camarades ont des choses à aller sur cette option là si vous avez des questions moi je vais compléter Lucille juste je rebondis sur ce que tu disais à l'instant c'est autant une épreuve sur le contrôle de vos connaissances qu'une épreuve de posture donc effectivement vous avez aussi un jeu de déstabilisation qui peut avoir lieu y compris pendant les orotechniques c'est pas volontaire c'est pas pour... enfin c'est volontaire mais c'est pas pour vous perturber plus que ça pour vous entraîner à l'échec au contraire c'est pour voir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous appuyez vos positions parce qu'on peut vous demander y compris en protection sociale de prendre une position sur un sujet et de venir le défendre et le jury veut juste voir jusqu'où vous allez donc l'idée c'est aussi de pouvoir défendre vos opinions et c'est autant un jeu de posture qu'un contrôle de connaissances Moi je voudrais rajouter... Pardon vas-y vas-y Lucie Non non j'abondais à... Pour moi pour parler un peu de mon expérience en protection sociale ça rejoint d'ailleurs une question qu'on avait eue qui avait été posée lors du questionnaire que faire si on a aucune connaissance sur le sujet moi je suis tombée sur que pensez-vous des recommandations d'un rapport du Haut Conseil pour l'assurance maladie que je n'avais pas lu donc je ne savais pas, je ne connaissais pas ces recommandations et alors moi du coup j'ai essayé de broder mais en fait j'ai jamais clairement dit que j'avais pas lu le rapport et qu'en fait je savais beaucoup de choses sur l'assurance maladie mais j'aurais dû dire très clairement je n'ai pas lu le rapport mais je vais vous faire une présentation sur les grands thèmes les axes d'amélioration de l'assurance maladie bon voilà ça c'est mon conseil si vraiment vous êtes sur un sujet très très technique et que vous ne pouvez pas voilà, mieux vaut dire directement alors je ne suis pas très certaine de tel point par contre j'ai des connaissances sur le thème en fait parce que vous en aurez forcément et du coup je vais vous parler plus largement de ça ça c'est peut-être mieux après souvent vous pouvez deviner beaucoup de choses sur le sujet mais il ne faut pas non plus faire semblant d'avoir lu un rapport voilà et aussi je tiens à vous dire ça de manière générale que même si vous avez une mauvaise note à un oral moi ça s'était super mal passé les jurys avaient été super méchants mais bon je ne m'étais pas effondrée j'avais répondu jusqu'à la fin et je n'ai pas eu une super note mais en fait je me suis rattrapée avec toutes mes autres notes donc ça aussi il faut vraiment vraiment ne pas ne pas lâcher l'affaire en fait même si on a une épreuve qui se passe mal et ben il faut continuer parce que en fait les autres épreuves potentiellement se passeront bien quoi donc il faut absolument finir le concours il faut pas abandonner parce qu'une épreuve s'est mal passé vous êtes jugé sur tout un tas de choses et c'est pas une épreuve technique qui fait votre votre admission ou votre votre non admission à l'ON3S voilà si vous avez un sujet hyper restreint comme le sujet de Louise ou moi c'était pareil c'était un sujet très technique c'est pas grave si votre présentation elle est un peu plus courte ça laisse déjà du temps au jury pour aller creuser autre chose avec vous ils vont se rendre compte que vous savez d'autres choses mais c'est juste ce sujet là sur lequel malheureusement c'était pas votre point fort après voilà il faut pas vous dire qu'il faut tenir 10 minutes coûte que coûte il vaut mieux faire 5 minutes mais en ayant ouvert le sujet fait des liens et en ayant pu vraiment discuter du sujet plutôt que 10 minutes pour dire pas grand chose au final ça le jury appréciera pas donc effectivement voilà n'ayez pas peur il y a des sujets qui sont très restreints des sujets qui sont beaucoup plus larges c'est le jeu c'est le jeu les sujets larges c'est pour voir quel tri vous arrivez à faire dans les idées les sujets restreints c'est aussi pour voir comment vous arrivez à les ouvrir tout à fait voilà je crois que Lorraine a une question on t'écoute Lorraine oui oui merci beaucoup du coup je comprends enfin pour l'avoir révisé comme tout le monde l'écrit l'épreuve de protection sociale a pas une sorte particulier qu'elle me semble à la fois juridique et aussi plus en termes de questions sociales politiques publiques alors est-ce qu'en termes de révision vous conseillez de justement ne pas faire l'impasse c'est travailler à la fois le juridique et des questions très techniques et en même temps d'avoir une approche très transversale en termes de politiques publiques est-ce que c'est à peu près les axes en réalité qu'il faut qu'il faut emprunter pour éviter au maximum d'avoir une impasse même sans le vouloir en réalité le champ du programme étant tellement large sur le juridique pas trop enfin je sur l'aspect juridique je pense pas par contre effectivement sur l'aspect transversalité de vos questions là j'ai envie de vous dire oui 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 quoi c'est à dire que en plus logiquement à ce stade vous avez vous avez déjà planché à peu près tout le programme et là vous pouvez aller sur la lecture des rapports que vous avez trouvé soit sur France Stratégie sur la cour des comptes enfin voilà lire des choses qui vont vous permettre de prendre de la hauteur sur les sujets de protection sociale de croiser les informations que vous avez pour montrer que vous avez une bonne analyse en fait une bonne analyse du sujet voilà par contre sur l'aspect juridique non je ne pense pas une bonne connaissance du sujet parce que forcément même si le sujet est un petit peu général on va quand même vous demander d'être un peu précis mais après quand je dis pas juridique ça dépend après de votre sujet si vous tombez sur la route inexcusable comme je crois Clémentine l'année dernière oui voilà c'était un peu un peu mon ordre d'idées en fait des questions très juridiques d'approche jurisprudentielle en réalité voilà sur ce sujet là oui mais sinon on va pas les laisser ça d'accord en tout cas merci beaucoup on voudra la liste des sujets alors c'est pas du tout une liste exhaustive c'est un recensement qu'on a fait entre nous par rapport aux sujets sur lesquels on a été amené à travailler sur lesquels on a été amené à travailler par exemple vous avez des sujets qui sont des sujets de niche alors après rien ne coûte de se préparer à ce type de sujet mais vous ne pourrez jamais tous les préparer si vous ne les connaissez pas déjà le recours contre tiers la faute inexcusable tout ça c'est des sujets qui sont pas très vastes quand même on peut se le dire qui sont quand même assez restreints bon bah vous pouvez peut-être vous faire une mini fiche dessus au cas où ça peut servir moi ça m'a servi hein mais après c'est pas une stratégie de révision Violaine nous a posé une question sur est-ce que pendant les 20 minutes les questions restent sur le sujet uniquement je pense que globalement on peut dire non ils vont essayer d'aller creuser un petit peu pour voir jusqu'où vous pouvez aller mais assez rapidement ils vont essayer d'ouvrir bah on parlait de la faute inexcusable bah moi après on est complètement parti sur plutôt la gestion du risque maladie dans son ensemble et vraiment dans toutes ses dimensions et on est pas du tout resté sur les athées voilà et ça de façon assez générale je pense que le jury essaye de voir justement jusqu'où vous pouvez aller sur n'importe quel domaine et encore plus si vous êtes un peu court sur un sujet le jury va essayer de vous repêcher et d'aller voir si vous avez des connaissances ailleurs on a une question de Justine quelle est la technicité attendue lors de la partie questions réponses avec le jury notamment pour les calculs de prestations alors en aucun cas on va vous demander de calculer les prestations ça c'est pas votre de toute manière c'est pas votre métier à l'EN3S vous êtes pas technicien de production donc en aucun cas on vous demandera de calculer la prestation de quelqu'un qui est mère célibataire avec 3 enfants d'un an par contre c'est vrai que ça peut être intéressant de savoir par exemple que pour certaines prestations la composition de la famille rentre en ligne de compte mais on vous demandera jamais le montant comment c'est pris en compte, comment c'est calculé mais effectivement savoir qu'un RSA pour personne isolée avec enfant c'est pas le même montant que quelqu'un qui vit en couple ça peut être à un moment donné un agnement supplémentaire mais ça sera jamais une question en tant que telle jamais ouais c'est pas du tout de toute façon ça n'a rien à voir avec le métier qu'on va faire plus tard donc vraiment aucun rapport par contre voilà on a une autre question est-il nécessaire de dégager une problématique ? je pense que pour toutes les épreuves oui en fait souvent le format quand même des orotechniques c'est de faire une dissertation un peu condensée donc il faut une introduction, une problématique, un plan généralement deux parties parce que 10 minutes c'est quand même assez court et une conclusion avec ouverture mais effectivement c'est hyper important que ça réponde à en fait votre présentation elle répond à un raisonnement votre raisonnement il n'a pas émergé que parce que vous avez tiré un sujet au hasard il est émergé parce que ça a fait enfin vous vous êtes posé une question et vous allez tenter d'y répondre donc il faut que vous exprimiez très clairement votre problématique à l'écrit vous faites dans vos introductions bah là vous allez donner à l'oral et ça va expliquer comment vous allez structurer votre présentation en fait voilà on a une question de Violette Avez-vous des conseils, des méthodes pour réviser la protection sociale pour les oraux autres que les cours ? c'est ce qu'on a dit hein s'entraîner ah oui les conseils ah oui CQ Hebdo voilà CQ Hebdo est-ce que vous, bah tu lises, tu veux en parler par exemple ? oui alors pour ceux qui ont accès à CQ Hebdo ça peut être une bonne manière de rester à jour sur l'actualité et puis vous pouvez aussi compléter avec d'autres sources la presse nationale, la presse locale s'il y a des enjeux locaux par exemple ça peut toujours être intéressant si vous pouvez rajouter certains éléments qui viennent apporter un plus dans votre démonstration se faire des fiches de presse quoi après il ne faut pas y passer non plus trop de temps parce que ça peut être vite une erreur stratégique chronophage voilà il faut connaître l'actualité mais dans les grandes lignes quand même une bonne méthode de révision c'est aussi tout simplement d'en parler entre vous en fait si vous avez des binômes de révision vous mettre d'accord sur un sujet le travailler pendant 20 minutes puis en discuter après le simple fait de discuter de sujets de venir débattre, bah déjà ça vous fait réviser mais ça vient aussi nourrir votre réflexion ça vient donner un autre point de vue une autre perspective que vous n'aviez peut-être pas vue donc on n'est pas obligé de rester seul face à ces fiches surtout pendant l'été où c'est pas évident on le sait c'est vraiment pas une période facile pour réviser dans des conditions classiques donc une conversation avec quelqu'un d'un peu aguerri sur le sujet ça peut tout à fait remplacer une séance de révision seule face à des fiches moi je suis complètement d'accord avec Clémentine et je pense que pour compléter si vous avez l'opportunité de faire des oraux blancs entre vous et bien c'est aussi une super manière de réviser puisque comme le disait Louise l'entraînement, l'entraînement, l'entraînement c'est comme ça que vous allez y arriver donc si vous pouvez vous mettre en situation c'est à dire faire des plans en 10 minutes essayer de faire votre exposé à l'oral même devant votre glace pour pouvoir l'exprimer et vous rendre compte du temps que vous mettez et bien c'est comme ça que vous allez y arriver c'est vraiment en vous mettant en situation et moi c'est comme ça que j'ai passé une grande partie mon été sur les épreuves techniques c'est que j'ai pas refait des fiches à proprement parler mais j'ai fait des plans des plans que une fois que je faisais mon exposé je l'améliorais, j'allais chercher des sources pour être sûr de bien maîtriser le sujet et je refaisais un nouveau plan que j'essayais de maîtriser et que je faisais à l'oral pour essayer de bien appréhender cet espace d'exposé de 10 minutes Voilà, s'il n'y a pas de questions encore sur la protection sociale on va passer à une autre matière là c'est vrai qu'on y a passé un peu de temps parce qu'on sait que vous êtes très nombreux à passer protection sociale après bon, s'il y a d'autres questions encore on y reviendra à la fin si on a le temps Droit du travail, Clémentine ? Alors, droit du travail je vous rappelle que, attention, c'est pas uniquement le droit du travail au sens classique du terme auquel on est habitué il y a également tout ce qui est politique de l'emploi donc vous avez tout ce qui a trait au chômage à la formation professionnelle par exemple à bien inclure si vous avez fait protection sociale ça vous fait des ponts entre les deux on vous partagera quelques sujets moi je voulais plutôt vous faire un retour d'expérience sur le sujet que j'ai traité moi j'ai dû traiter le pouvoir réglementaire de l'employeur sujet assez juridique avec des choses à dire pas trop restreint donc j'ai fait ma présentation et pour vous illustrer les questions auxquelles j'ai dû faire face ensuite ben voilà, quand on parle pouvoir réglementaire on va parler règlement intérieur j'avais parlé d'un seuil pour éditer un règlement intérieur ils m'ont demandé comment calculer ce seuil ensuite, dans le règlement intérieur j'avais évoqué tout ce qui était discipline donc avec l'échelle des sanctions ils m'ont demandé de donner un exemple de donner l'échelle des sanctions à quoi ça sert, etc. le but du jeu en fait c'est qu'ils rebondissent sur votre première intervention et qu'au fur et à mesure ils sont venus élargir et globalement c'était vrai pour beaucoup de mes camarades qui ont passé la matière c'est que notre présentation a servi de base ensuite ils sont venus prendre des questions vraiment ciblées sur le thème et en fonction de nos réponses ils sont venus encore élargir davantage, davantage, davantage pour voir jusqu'où on avait couvert le programme jusqu'où on avait une connaissance du sujet une fois de plus c'est une matière juridique mais qui est complètement accessible à des gens qui ne sont pas juristes de formation ça nécessite de se mettre dedans ça nécessite de travailler, c'est sûr mais tous les ans il y a, enfin je n'ai pas de stats mais je sais que dans la promo il y a des gens qui n'étaient pas du tout juristes qui ont pris le droit du travail et qui s'en sont parfaitement sortis donc n'ayez pas peur d'aller vous frotter à la matière dans vos révisions si vous ne les avez pas encore commencé allez-y c'est tout à fait accessible et une fois de plus ils vont aller ouvrir en fonction de votre présentation et essayer de couvrir tout le champ du programme pour voir juste si vous avez eu de la chance ou si vous êtes vraiment solide partout en fait est-ce qu'il y a des questions sur le droit du travail ? s'il n'y a pas de questions sur le droit du travail si, si, j'ai une question si vous permettez Amadou Clémentine, par rapport au développement du sujet est-ce que on le fait sous la forme de la PS aussi ? c'est-à-dire je ne sais pas comment ça se passe en fait en votre travail ? c'est exactement la même chose de toute façon quand vous n'êtes pas enfin sauf erreur de ma part mis à part les preuves de statistiques vous êtes toujours sur une question assez large à problématiser avec une démonstration à faire donc quel que soit votre sujet en droit du travail en protection sociale en éco en droit public etc vous aurez toujours une phrase d'introduction avec une problématique et votre présentation la structuration doit répondre à cette problématique et donc vous allez dire dans un premier temps j'évoquerai avec vous tatati tatata puis dans une seconde partie j'aborderai plutôt la notion de etc etc donc c'est toujours le même exercice sauf en statistiques parce qu'en stats il y a des calculs tout simplement mais vous êtes sinon toujours sur la même logique une présentation structurée avec introduction problématique et puis un développement de vos propos ensuite et une conclusion si possible pour ouvrir le sujet merci on a une question de l'autre fille qui nous demande si on a des ouvrages à conseiller en droit du travail alors c'est une très bonne question puisque je vois parfaitement à quoi ressemble mon manuel mais je ne me souviens plus qui l'a écrit je crois que c'était Elsa Peskin je vais aller le chercher je vous le mettrai dans le chat après c'est je pense qu'il y a beaucoup de manuels qui se valent moi j'en cherchais un avec suffisamment d'explications pour bien comprendre certains concepts qui m'avaient un peu échappé depuis la fin de mes études mais en même temps j'en cherchais pas un qui soit un manuel de 1500 pages très clairement parce qu'il fallait que je me concentre et que j'aille à l'essentiel enfin moi ça correspondait à ma logique ce manuel là mais en fait je suis allée en librairie pour les feuilleter et pour me rendre compte de celui que je voulais vraiment très sincèrement oui c'est celui-ci Droit du travail 2022 je vous mets le lien sur le chat alors à l'époque ça devait être 2021 peut-être je sais plus mais en tout cas moi mon conseil sur Droit du travail c'est que globalement vous avez des contenus assez similaires sur l'ensemble des manuels prenez une heure pour aller dans un rayon de librairie FNAC et compagnie et feuilleter certains manuels de toute façon vous avez le programme qui vous est détaillé sur le site de l'EN3S vous avez toujours un sommaire dans chaque manuel et regardez la manière dont il est rédigé si ça vous parle en fait moi je l'avais trouvé très complet mais par contre vous n'avez aucun manuel qui couvre l'ensemble du champ vous aurez des manuels de droit du travail et vous aurez des manuels de protection sociale donc tout ce qui concerne l'assurance chômage et par exemple les politiques de l'emploi et ben ça vous le trouverez très 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 rarement dans des manuels de droit du travail et sur des points de détail qui ne suffisent pas pour réviser Si on n'a pas d'autres questions on va passer à la science politique avec Clément Super Alors la science politique donc finalement sur la forme c'est comme on l'a dit c'est exactement la même épreuve que les autres il n'y a pas de grosse différence c'est à dire une problématique un plan de parti et une conclusion la science politique finalement je dirais que ce qui est important si vous avez choisi cette épreuve c'est de ne pas la confondre avec une épreuve de culture générale en fait il s'agit d'une discipline vraiment à part entière la science politique c'est une discipline universitaire avec ses propres auteurs ses propres outils théoriques et c'est important d'avoir ça en tête quand on se présente devant le jury puisque les sujets peuvent être des sujets d'actualité on peut discuter de ces sujets tout le monde peut en discuter finalement mais ce que va attendre le jury c'est quelque chose d'autre c'est aussi de pouvoir apporter dans la discussion les outils théoriques de la science politique et des sciences sociales en général pour analyser les sujets qui vont vous être proposés ça nécessite donc une bonne connaissance forcément des grands événements politiques du fonctionnement de l'état et des institutions mais également je dirais de tout ce qui est l'engagement politique et des différentes formes de militantisme qui sont des sujets qui sont très très présents en sciences politiques et très étudiés surtout dans la science politique française où il y a beaucoup de sociologie politique donc n'hésitez pas à vous intéresser notamment à ces sujets-là qui sont très importants je dirais que les thèmes centraux à réviser ça va être l'engagement militant l'entreprise partisane le phénomène électoral forcément qui est très important c'est tout des secteurs clés de la science politique qu'il faut connaître par contre il y a un sujet que vous pouvez un petit peu mettre de côté c'est plutôt tout ce qui est relations internationales qui ne fait pas trop partie des thématiques sur lesquelles vous pouvez être directement interrogés attention quand même il y a certains sujets je pense à des sujets comme dictature et libéralisme par exemple qui peut être un sujet tout à fait classique sur lequel vous allez tomber en sciences politiques qui ne nécessitent pas de parler de relations internationales mais si vous pouvez parler un petit peu de certains régimes qui existent ailleurs dans le monde parler un petit peu de la Chine ou de la Hongrie par exemple ça forcément ça apportera à votre exposé voilà pour un livre à conseiller et bien il y a un manuel que vous devez connaître si vous avez choisi cette épreuve qui s'appelle le manuel de sciences politiques donc aux éditions La Découverte vraiment il est super il est vraiment bien fait il est vraiment utile pour avoir le bagage théorique sur la discipline mais il n'est pas du tout suffisant pour moi il faut vraiment compléter ce manuel qui apporte des apports vraiment théoriques avec des connaissances concrètes sur les sujets c'est-à-dire un volet très historique par exemple des dates des événements clés quelques chiffres que vous ne trouverez pas dans ce manuel mais qui viendront vraiment compléter votre exposé quelques exemples de sujets juste pour terminer vous allez avoir des sujets qui peuvent être sur le fonctionnement de notre organisation politique l'état providence a-t-il un avenir par exemple ou sur le recrutement des élites politiques sous la 5ème république les institutions européennes donc ça c'est des sujets finalement très classiques sur le fonctionnement de notre organisation politique qu'il faut vraiment maîtriser parce que c'est la base et que même dans les questions vous allez forcément à un moment ou un autre être amené à discuter ce genre de sujets il peut y avoir des sujets sur les entreprises partisanes donc ça c'est très classique aussi c'est-à-dire l'extrême droite en France le communisme en France les gauches donc ça c'est des sujets très classiques et qu'il faut maîtriser avec des dates le profil du militant type j'ai envie de dire l'engagement militant les grandes dates la construction politique et vous pouvez tomber ensuite sur des sujets divers et variés et beaucoup de sujets d'actualité les femmes en politique par exemple des fois il y a des dates donc ça ça peut être des sujets compliqués plusieurs personnes sont tombées ces dernières années par exemple sur le 29 mai 2005 donc c'est un sujet compliqué et moi à titre personnel je suis tombé sur les gilets jaunes donc c'est un sujet que je n'avais pas trop trop travaillé mais que j'ai réussi à aborder justement en discutant un petit peu de l'actualité qui est plutôt récente et j'ai essayé de rattacher à ce sujet là tous les aspects théoriques que je pouvais trouver et donc j'ai surtout parlé de l'aspect militantisme c'est à dire du renouveau du militantisme que représente cet événement politique et je l'ai comparé aussi à la poursuite de la tradition militante en France donc c'est un petit peu comme ça que j'ai abordé le sujet pour m'en sortir parce que je n'avais pas préparé spécifiquement ce sujet et de manière générale quand vous avez un sujet que vous maîtrisez mal ou qui peut être très précis en sciences politiques ou ailleurs je pense que la bonne chose à faire c'est de et bien c'est d'essayer de généraliser de trouver des des exemples ailleurs et de d'élargir au maximum votre votre propos pour vous en sortir au maximum voilà pour moi est-ce que vous avez des questions sur cette épreuve s'il n'y a pas de questions pour la science politique on va passer à la santé publique avec Lise voilà il y a beaucoup de personnes qui passent qui passent santé publique alors pour la santé publique au niveau du programme je vous conseille vraiment de reprendre le même que celui des écrits alors autant vous pouvez tomber sur des sujets très larges comme ceux que vous pouvez avoir à l'écrit et dans ce cas là vous serez plutôt sur une présentation assez superficielle parce qu'en 10 minutes vous ne pourrez pas rentrer dans le détail autant parfois il y a des sujets assez techniques que vous n'aurez peut-être même pas vu pendant votre préparation si vous avez aussi passé santé publique à l'écrit sur d'autres concours dans ce cas là il ne faut pas faire l'impasse sur des sujets techniques que vous n'auriez pas vu et donc comme le disaient certains camarades pour d'autres épreuves ça peut être intéressant de vous entraîner en 20 minutes à faire un plan sur un sujet que vous ne connaissiez peut-être pas et ensuite vous entraîner sur différents sujets mais attention il y a un piège si vous aimez faire des plans des petites fiches sur des sujets comme ça vous pouvez avoir le risque de ne pas réussir à aller au-delà si vous tombez sur un sujet qui est proche mais qui n'est pas le même et dans ce cas là vous avez un risque c'est pour le savoir parce que c'est ce qui m'est arrivé sur l'épreuve de santé publique j'avais un sujet sur la télémédecine et j'ai parlé du numérique en santé donc hors sujet et c'était très dur pour moi après de m'en sortir donc j'ai eu 20 minutes de questions où le jury a vraiment essayé de me tirer les verres du nez pour me faire dire des choses qu'en fait je ne savais pas parce que j'avais travaillé le numérique en santé et pas la télémédecine donc ça ça serait un conseil important ensuite au niveau de la structure de la présentation ça reste la même que pour toutes les autres épreuves c'est 10 minutes de présentation une introduction deux parties si vous avez le temps de découper en deux sous-parties vous pouvez mais c'est vraiment pas obligatoire une conclusion avec une ouverture et ensuite 20 minutes de questions où là pareil on peut vous poser des questions sur le même sujet sur d'autres sujets c'est pas parce qu'on vous pose 20 minutes des questions pendant 20 minutes sur le même sujet que ça s'est forcément mal passé et inversement c'est pas parce qu'on vous pose des questions pendant 20 minutes sur des sujets complètement différents que votre présentation était vraiment parfaite voilà faut vraiment pas vous fixer sur ça ensuite au niveau de l'actualité bah ceux qui ont accès à CQ Hebdo encore une fois c'est vraiment utile pour la santé publique quand vous avez des sujets sur la santé et aussi je peux vous conseiller le site de l'IRDES donc IRDES ils ont un onglet alors actualité recherche et une revue d'actualité bimensuelle donc tous les 15 jours elle est extrêmement longue donc ne prenez pas tout ne passez pas trop de temps non plus mais des fois vous pouvez avoir quelques petites infos qui peuvent venir vous donner un éclairage sur certains sujets et concernant les manuels évidemment bah l'incontournable c'est les manuels c'est les manuels de Jacques Rémondo donc il y a le petit manuel aux presse de l'EHESP et il y a le gros manuel également aux presse de l'EHESP là si vous n'avez pas passé la santé publique à l'écrit sur d'autres concours je vous conseille vraiment de vous focaliser que sur le petit manuel ça sera largement suffisant si en plus de ça vous suivez un peu l'actualité si vous vous entraînez en autonomie ou avec des amis sur des petits sujets un peu plus techniques et voilà tout voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser sur le chat en attendant peut-être que des questions arrivent pour santé publique on avait une question un peu plus générale de Lucille qui nous demandait si à certains d'entre nous d'entre nous pardon il était arrivé qu'en fin d'oral on ait eu des questions qui soient pas en lien avec la matière choisie et passée par exemple une question de protection sociale à la sortie d'une épreuve de stats moi j'ai pas eu connaissance de ce genre de pratique de la part des jurys est-ce que c'est arrivé à quelqu'un moi j'ai eu des questions un peu j'ai eu des questions en question sanitaire et sociale sur le financement des hôpitaux ce qui était pas vraiment enfin à la limite du sujet mais le jury était complètement conscient que c'était à la limite et c'était juste en fait pour aller jusqu'au bout des 30 minutes et engager la discussion et j'ai aussi eu des questions un peu plus type Brantoral sur des projets une projection professionnelle ouais ça c'est classique du coup de l'épreuve santé publique et protection sociale c'est une bonne idée de les passer tous les deux effectivement parce qu'il y a des il y a des thèmes qui se recoupent après il est jamais normalement c'est pas normalement c'est pas le cas et c'est pas indispensable d'avoir pris santé publique pour répondre à ces questions-là enfin et vice versa vous comprenez c'est pas je sais même pas si le jury est au courant des autres épreuves qu'on a passées donc par exemple on vous posera jamais une question qui n'a rien à voir avec votre sujet de manière assez générale en tout cas là je parle pour les internes surtout vous me direz si c'était la même chose pour vous mais nous on nous demande systématiquement de quel organisme on vient et quel poste on occupait jusqu'à présent tout simplement parce qu'il y a des métiers qui prédisposent à certaines certaines épreuves en droit du travail quand on sort des ressources humaines le jury a une attention peut-être un peu plus particulière sur certaines exigences mais voilà nous on peut nous poser ce genre de questions et à la fin sur quelque chose de très informel on nous demande où est-ce qu'on s'imagine AD plus tard mais voilà oui pour les externes en tout cas je sais qu'on m'avait posé la question en économie d'où je enfin quelle était ma formation et voilà de quelle école je venais et quelles études j'avais fait en général donc peut-être pour donner un ordre d'idée du niveau peut-être naturel d'un éveil ou pas s'il va être à l'aise avec la matière oui et puis je voulais rajouter ça en fait ça déstabilise souvent les étudiants mais moi à tous mes orotechniques on m'a demandé de me présenter en une ou deux minutes même pas voilà dire d'où je viens ma formation et puis sur un autre sujet mais j'y pense on l'a déjà dit ne paniquez pas si vous n'êtes pas en mesure de parler pendant 10 minutes sur un sujet c'est absolument pas grave le jury sait très bien qu'il y a des sujets sur lesquels c'est difficile de dépasser les 5-6 minutes et ils vous en tiendront par rigueur si vous avez vraiment dit l'essentiel que ce que vous avez dit était pertinent que vous en avez tiré les bonnes conclusions donc il ne faut pas non plus trop se forcer à parler pendant 10 minutes quitte à dire des choses redondantes franchement aller à l'essentiel et n'ayez pas peur d'être en sous les 10 minutes des fois tout à fait alors on a une question faut-il répondre de façon concise et brève aux questions ou faut-il prendre le temps de recontextualiser la question et répondre plus largement ? bah évidemment ça ça dépend de ton recontexte si en fait le jury le voit quand on patauge donc ça sert à rien de vouloir essayer de noyer le poisson et de répondre un peu à côté ça va se voir en fait et ça lui plaira pas et ça plaira pas au jury il le voit quand on essaie de tourner autour du pot et qu'on n'a pas les éléments pour répondre il vaut mieux être honnête comme le disait Louise en disant bah je n'ai pas lu ce rapport en revanche je sais autre chose et je vais vous montrer que je sais des choses et des choses pertinentes pour le sujet oui mais n'essayez pas de noyer le poisson et de vous moquer du jury il le verra et plus vous êtes loin plus vous tendez des perches pour qu'il voit là où vous êtes un peu faible avant en fait donc il vaut mieux des réponses là où vous enfin des réponses où vous êtes sûr de vous des réponses plutôt courtes mais aller directement à l'essentiel ouais voilà pour pas être laconique ou désagréable non plus mais voilà voilà alors si s'il n'y a pas d'autres questions on va passer aux statistiques Benjamin pour les preuves de statistiques alors ok donc du coup pour statistiques effectivement c'est une matière qui est un peu particulière parce que là il n'y a pas de plan voilà ça se présente toujours de la même manière il y a deux exercices à résoudre donc vous avez 10 minutes pour les résoudre donc tout à l'heure on parlait de la nécessité de se timer de voilà de faire des exercices en temps réel et là il faut vraiment enfin voilà il faut vraiment vous entraîner pour résoudre des exercices en 5 minutes top chrono alors le but est pas enfin c'est pas le résultat chiffré qui voilà qui est recherché c'est c'est prendre du recul sur les connaissances théoriques que vous pouvez avoir c'est avoir une démarche qui doit être expliquée et valorisée et pas juste fournir des formules et pas de les commenter ça c'est vraiment la chose à pas faire donc il y a un faux de base c'est d'avoir des notions il faut savoir les appréhender les expliquer et il faut surtout appréhender le problème et montrer la démarche qu'on suit pour le résoudre après si vous vous trompez le jury est bienveillant il vous voilà il vous donnera des perches pour rebondir il pourra aussi vous piéger un peu vous challenger pour dire voilà vous êtes sûr vous avez pris ce raisonnement là vous en êtes sûr donc voilà ça c'est vous faites une démonstration c'est pas une dissertation c'est une démonstration qui est chiffrée le résultat il importe un peu mais même si vous vous êtes trompé dans les calculs c'est pas ce qui est recherché après on vous demandera aussi le petit plus c'est de ne pas rester que sur de la théorie la statistique s'applique dans un grand nombre de domaines et notamment au niveau des organismes de sécurité sociale que ça soit au niveau de la direction comptable et financière pour faire des échantillons de contrôler et extrapoler des résultats que ça soit pour la relation client quand vous faites des panels de comment d'assurer pour extrapoler les conclusions c'est les mêmes voilà c'est des c'est des logiques qui s'appliquent dans nos métiers donc voilà c'est important de faire le lien entre une matière qui peut paraître comme ça un peu théorique mais qui s'applique effectivement au quotidien d'un agent de direction de protection sociale donc sinon au niveau puisque ça c'est une question qui revient souvent le niveau attendu pour cette matière c'est l'équivalent d'APAC plus 2 sur l'ensemble du programme donc ça a été rappelé dans le rapport du jury de 2020 moi ce que je peux vous conseiller c'est de consulter certains ouvrages donc à l'ETIE pour les stades de probabilité et stades descriptives et il y a aussi un site que je trouvais très bien qui s'appelait mathétique donc je vous le mettrai dans le format de discussion où là ça vous permet progressivement surtout si vous avez besoin de vous remettre un peu en jambe de revoir le programme y compris sur des choses un peu plus basiques et il y a vraiment une partie qui est sur du post-bac donc là c'est vraiment idéal pour une reprise de connaissance puis ça vous permet de voir puisque les vidéos sont assez courtes ça vous permet de voir comment on peut démontrer l'application d'un théorème en 5 minutes voilà c'est assez didactique donc surtout ce qu'il faut c'est prendre du recul par rapport aux outils mobilisés et puis les valoriser et le résultat chiffré voilà c'est pas c'est pas une finalité en soi mais il y a surtout le voilà le raisonnement et la capacité à expliquer la théorie et les concepts mobilisés voilà c'est des questions s'il n'y a pas de questions sur l'épreuve de statistiques on a fini avec les orotechniques et on va passer au grand oral alors donc on va présenter le grand oral et puis les spécificités selon les types de concours et après on vous laissera poser les questions alors le grand oral donc je rappelle le contexte ça commence par 10 minutes pendant lesquelles on veut on doit donc 10 minutes de présentation qu'on a préparé à l'avance soi-même donc sans préparation préalable le jour de l'épreuve on doit arriver avec ces 10 minutes prêtes donc évidemment il faut il faut préparer tout son discours et s'entraîner avant pour tenir à peu près 10 minutes parce que si vous êtes trop long de toute manière le jury vous coupera et à partir de là s'ensuit une discussion avec le jury à partir de votre CV de ce que vous aurez dit dans votre lettre de motivation et dans cette présentation de 10 minutes donc ce sera 20 minutes de conversation donc ce qu'il faut savoir pour les 10 minutes de présentation donc il faut bien s'entraîner pour rester dans les temps tout en disant un maximum de choses c'est là que vous pouvez utiliser toutes vos expériences pour les valoriser surtout l'erreur à ne pas faire c'est juste de recracher son CV parce que le jury a déjà le CV devant eux ça ne les intéresse pas de savoir que vous avez d'abord ça puis ça puis ça puis ça puis ça là c'est le moment de dire j'ai eu telle expérience et voilà ce que ça m'a apporté et voilà quelles compétences j'ai acquises et voilà comment je pense que je pourrais mettre ces compétences dans un contexte de management au sein de la sécurité sociale voilà valorisez vos expériences il faut dire ce qu'elles vous ont appris en termes de management de leadership etc expliquez pourquoi vous voulez faire le M3S c'est difficile c'est un exercice difficile parce qu'il faut vraiment pas se répéter parce que vous aurez dit des choses dans votre lettre de motivation vous aurez dit des choses dans votre CV et là il faut redire des choses pendant 10 minutes mais voyez ça comme une opportunité encore pour donner des pistes au jury pour pouvoir vous connaître mieux et savoir pourquoi vous êtes là en fait il faut expliquer pourquoi vous êtes là vous n'êtes pas là par hasard vous avez envie d'être ici a priori c'est un concours difficile ça exige sûrement des sacrifices pourquoi vous faites ça ? quelque chose à savoir c'est que le M3S ça forme des managers donc il faut vraiment insister sur ce côté management encadrement d'équipe et surtout pas sur des technicités de protection sociale c'est pas du tout les attendus de l'épreuve là on évalue pas vos connaissances techniques on évalue votre motivation votre savoir-être on peut avoir des mises en situation il faut aussi s'y entraîner des exemples vous avez des exemples de mises en situation moi j'en ai noté vous vous souvenez des exemples ? oui pour le concours externe j'avais eu comme exemple un agent qui en fait travaillait illégalement à côté de son travail du coup après voilà s'en est suivi une mise en situation je me souviens plus exactement comment c'est fini à moins il me semble que le procureur appelait enfin c'était assez juridique mais j'ai aussi entendu parler de par exemple grève voilà enfin de mise en situation sur des grèves par exemple voilà moi j'ai noté quelques exemples par exemple vous êtes manager du service ou d'un accueil CAF et une personne arrive armée à l'accueil et menace les agents ou menace de se suicider qu'est-ce que vous faites ? ou alors des agents suite à cet incident les agents invoquent leur droit de retrait et ne veulent plus aller à l'accueil qu'est-ce que vous faites ? ou alors des personnes qui vous approchent en disant qu'un des membres de l'équipe sent mauvais et que non mais ça c'est un classique des mises en situation enfin en tout cas des exercices de mise en situation et donc les agents se plaignent ils ont des difficultés à travailler avec cette personne en tant que manager qu'est-ce que vous faites ? alors il y a toujours des réflexes à avoir qui sont toujours dans la discussion il faut prévenir son N plus 1 etc. ça ne s'applique pas à toutes les mises en situation mais ça il faut s'entraîner et pareil entraînez-vous ensemble quoi trouver des idées de mise en situation et essayez de voir comment vous réagirez face à ça quelques notions pour répondre à une question qu'on avait eue il y a quelques notions du droit du travail qui sont utiles pour répondre à ces mises en situation mais il n'est pas du tout attendu de vous que vous soyez un expert du droit du travail c'est sûr que ça pourrait éventuellement vous servir pour cette épreuve là mais il n'est pas attendu que vous expliquiez toute la procédure pour absolument toutes les situations je vais d'abord donner quelques conseils qui peuvent s'appliquer à tous et ensuite on parlera des spécificités du concours pour les internes, les externes et les 3e concours alors des conseils qui peuvent s'appliquer à tous si vous avez des choses à rajouter je vous en prie il peut être intéressant de parler d'un échec et en tout cas de pouvoir répondre à cette question avez-vous déjà eu un échec ? comment est-ce que vous l'avez surmonté ? ça c'est une question qui est un peu classique et qui montre aussi que vous savez rebondir vous savez vous remettre en question etc donc préparez-vous à cette question là elle est toujours intéressante franchement c'est l'occasion de vous mettre en valeur donc préparez-vous à ça faites très attention aussi à ce qui ressort de votre profil je dis ça pour les externes et ça doit être vrai pour les internes aussi mais pour les externes, bon on n'a pas forcément des compétences en organisme mais on a forcément fait des stages, on a des diplômes moi par exemple j'avais des stages et des diplômes qui étaient très orientés environnement et mes professeurs m'avaient tous dit attends toi des questions à ça, bosse à fond la RSE des organismes de sécurité sociale et ça n'a pas loupé, il y avait une question là-dessus du jury quelle est la politique de responsabilité environnementale des organismes de sécurité sociale et là j'étais prête j'étais prête et j'ai pu répondre direct et ça c'est des points qui sont faciles donc il faut absolument regarder vous pouvez demander à une personne extérieure de regarder ce qui se dégage de votre profil s'il y a un thème et parce que s'il y a un thème vous aurez certainement une question là-dessus et là c'est des points faciles pour les internes aussi j'imagine mais peut-être qu'on pourra en parler plus tard pour répondre à une question qu'on a eu plusieurs fois il peut être intéressant d'avoir une idée vague de la branche ou du poste qu'on aimerait sur lequel on aimerait sortir mais il ne faut pas du tout se focaliser sur ça et dire moi je veux sortir en étant directeur comptable et financier de la CEPAM de Meurthe et Moselle non il faut ça donne au jury l'idée que vous avez réfléchi à la question donc c'est bien mais le N3S c'est aussi là pour vous offrir des perspectives différentes donc il faut pas montrer qu'on est borné sur moi je veux absolument jamais être en URSAF parce que je déteste ça et je veux sortir en CAF à tel poste non voilà il faut pas dire ça par contre voilà moi ce que j'avais dit c'était que j'avais bien aimé mon stage en EHPAD donc j'irais bien voir ce qui se fait dans la branche autonomie mais après j'étais ouverte à voilà il faut montrer que vous êtes un peu projeté mais vous n'êtes pas borné sur votre idée ben juste pour rebondir surtout pour les profils externes voilà comme on a moins de connaissances quand même des organismes de sécurité sociale ça peut parfois faire un peu hypocrite d'avoir un métier hyper précis en tête et parfois il faut simplement être honnête en disant voilà ces thèmes m'intéressent mais j'attends aussi de l'école de faire un vrai choix après des années scolarité ouais 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 ce qu'ils vont beaucoup évaluer c'est votre posture votre personnalité il y a des agents de direction en poste dans le jury ils vont se projeter et voir est-ce qu'ils se voient travailler avec vous comme plusieurs collègues agents de direction donc ils vont beaucoup évaluer la posture que vous avez quand vous répondez votre personnalité dans les réponses tout ce genre de choses tout à fait et enfin un dernier truc qui peut s'appliquer à tous je pense un peu plus aux externes mais aux internes aussi au troisième concours aussi en fait si on a une expérience internationale il faut avoir un peu réfléchi enfin avoir un peu étudié et avoir une idée du système de protection sociale dans le pays dans lequel on a eu cette expérience internationale voilà parce que le jury ira certainement vous vous cherchez là dessus si c'est quelque chose qui ressort de votre profil si vous avez passé un an à l'étranger ou plus vous faites un Erasmus je sais pas montrer que vous êtes intéressé à la question vous n'avez pas du tout besoin d'être des experts mais dire oui effectivement la sécurité sociale s'est développée là-bas ou au contraire il y en a très peu etc voilà une idée comme ça et je dirais que c'est un peu la même chose pour les loisirs de aussi un peu travailler ce qu'on met dans son CV enfin vite fait un peu se renseigner sur les loisirs comme des sports que vous faites parce que moi je sais que c'est la première question qu'ils m'ont posé au grand oral sur l'un des sports que je faisais du coup bah ça permet si on n'est pas très à l'aise sur un truc qu'on est censé aimer et maîtriser ça peut mal faire commencer un oral ou ça peut ça peut montrer peut-être que vous n'avez pas vraiment ça et que vous avez juste mis ça comme ça et pour rebondir sur ce que dit Claire moi j'ai fait l'erreur de me faire un CV surtout professionnel j'ai rien mis sur mes loisirs et ça m'a été entre guillemets reproché ils sont allés me titiller un peu là-dessus je rebondis sur ce que dit Vincent le grand oral c'est pas une épreuve où on vient forcément rechercher des compétences mais on vient chercher une personnalité et donc faut vraiment pas avoir peur de marquer ses loisirs après il faut évidemment avoir des billes et faut pas inventer des loisirs, inventer une culture qu'on n'a pas faut être honnête, dire ce qu'on aime, assumer ce qu'on aime, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises pratiques culturelles ou sportives faut juste montrer qui on est vraiment et c'est davantage une personnalité qu'ils ont envie de recruter ils cherchent un futur collègue sur cette épreuve c'est pas les compétences qui vont les intéresser forcément donc soyez vous même moi j'ai un ami qui a passé l'épreuve là et qui fait un collègue du coup qui a passé l'épreuve et lui il est assez décontracté, assez drôle et il a fait des blagues et ça a très bien marché donc pour la question de l'humour vous pouvez en faire si c'est naturel pour vous voilà, après vous forcez pas à faire des blagues qui vont sortir un peu mal si c'est pas naturel pour vous, si vous en faites pas ça vous en sera jamais recroché voilà ah oui et pour les lectures par exemple, question classique, quelle est votre dernière lecture ? faut ça, faut avoir préparé je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par mes collègues la question des loisirs, la question de la lecture aussi si vous marquez tout ça sur votre cv, il faut absolument préparer et soyez conscient que le jury viendra vous chercher aussi sur ces aspects donc tout ce que vous marquez de toute façon sur votre cv, ils vous posant des questions là-dessus donc il faut avoir des billes, il faut les préparer tout simplement après du coup on peut peut-être parler des spécificités du camp oral pour les internes alors pour les internes, vous avez compris qu'il y a beaucoup de points communs simplement des petits points de vigilance pour les internes dans les rapports du jury, ça reste une mine d'informations pour tous les candidats le jury vous rappelle qu'il aime bien avoir des éléments de repères c'est à dire votre degré d'autonomie, les missions qui vous étaient confiées mais aussi des choses un peu plus pratico-pratiques votre niveau de classification, de rémunération le type de management que vous exerciez si vous vous en exerciez le nombre de tentatives au concours voilà, ça c'est des choses que le jury aime bien avoir avoir sous les yeux sans avoir vous posé la question dites-vous vraiment que le cv ça leur permet simplement, c'est une carte pour eux c'est que quand vous parlez de quelque chose ils savent se dire ah bah oui c'était à ce moment-là dans sa carrière et ils vont faire le lien avec ce que vous êtes en train de leur dire donc pensez bien à ces informations-là sur votre cv et effectivement on n'insistera jamais suffisamment mais votre cv, votre lettre de motivation et votre présentation ne peuvent pas être identiques, ils doivent être complémentaires ils n'ont pas du tout la même vocation une fois de plus le cv c'est une carte, un repère pour un jury de savoir à peu près où est-ce que vous avez travaillé, ce que vous avez fait mais il n'y a pas forcément de valorisation faite dessus c'est des données brutes qui méritent explication la lettre de motivation et votre présentation elles sont plus dans la présentation de votre personnalité, de votre projet et donc là vous allez avoir des angles d'attaque un petit peu différents et effectivement le jury rappelle régulièrement ne faites pas d'entrée chronologique vous avez mille solutions mais l'entrée chronologique en disant que vous allez commencer par ça doit être bannie à tout prix attention, l'année dernière le jury à certains candidats a laissé un tout petit peu moins de temps que les 10 minutes qui étaient annoncées c'était entre 8 et 10 minutes tout simplement pour pouvoir laisser un peu plus de temps aux échanges par la suite on ne peut pas vous dire par avance ce que vous aurez cette année tout le monde n'a pas été concerné par les 8 minutes sur le jury de cette année préparez-vous simplement peut-être à faire deux versions et donc à devoir rétrécir certaines explications ou faire des choix et en parlant de choix c'est peut-être une tendance qu'ont les internes à vouloir être très exhaustif c'est impossible vous devrez toujours faire des choix dans la présentation que vous ferez vous allez mettre l'accent sur certaines choses que vous trouvez importantes soit parce qu'elles valorisent une compétence soit parce qu'elles mettent en exergue le fait simplement que vous avez su rebondir etc. mais vous allez devoir faire des choix et vous pouvez tout à fait ne pas explorer toutes les pistes et laisser ça au jeu des questions par la suite en essayant d'être malin et en tendant des perches pour que le jury puisse les saisir par la suite attention au discours formaté le jury vous le redit assez régulièrement particulièrement pour le jury interne et les gens qui ont suivi la préparation institutionnelle le plan en trois parties je crois qu'ils n'en peuvent plus c'est trop formaté pour eux ils ne voient pas les personnalités des candidats qu'ils ont en face d'eux donc faites quelque chose qui vous ressemble il y a des canons de l'épreuve il faut répondre à certains critères mais pour autant il n'y a pas de stéréotypes à avoir le but c'est que votre présentation vous la maîtrisiez mais pas que vous la récitiez il faut s'entraîner, il faut savoir quelles idées vous allez valoriser mais pour autant il ne faut pas être dans le par coeur c'est hyper difficile qu'on soit bien d'accord on a tous conscience que c'est vraiment un jeu d'équilibriste mais c'est fondamental si vous voulez simplement que ça puisse vous ressembler, vous incarner le but du jeu c'est que la forme compte autant que le fond et donc il faut que vous leur fassiez envie il faut que vous leur donnez envie par votre curiosité, par votre naturel parfois par votre culot, par le biais de votre présentation mais aussi de vos réponses donc voilà, soyez sincère dans vos réponses et y compris dans votre CV régulièrement, il relève que des niveaux de classification ne sont pas les bons que les intitulés de postes ne sont pas les bons parfois même que le nombre de collaborateurs n'est pas tout à fait exact donc voilà, soyez sincère il ne recherche pas de profil type, il cherche des personnalités, il cherche des postures mais allez lire les rapports du jury il n'y a pas meilleure source d'information pour comprendre ce qu'ils attendent de vous une fois de plus, un entretien c'est une expérience j'ai pas le même entretien que Clément, Clément n'a pas le même entretien que Vincent on a tous des profils différents, donc des questions ça amène des questions différentes et même si globalement ils essayent de respecter une structure assez similaire pendant les entretiens les questions ne sont jamais identiques donc vous ne pouvez pas parfaitement savoir comment ça se passera vous pouvez vous préparer à des mises en situation moi j'en ai pas eu par exemple mais il y a des questions dans lesquelles je me suis retrouvée dans ce que vous ont échangé mes collègues mais en tout cas, soyez naturel, soyez vous et allez lire les rapports juste pour savoir ce qu'il faut mettre dans votre présentation après la manière de le faire, ça vous appartient et c'est ça qui fera un entretien réussi j'ai pas grand chose à dire pour compléter Clémentine j'insiste sur le fait d'essayer de ne pas réciter notre présentation forcément on la prépare, mais réussir à être naturel à montrer qui on est vraiment et pas juste à paraphraser sa lettre de motivation et son CV à montrer vraiment quels sont nos intérêts pourquoi est-ce qu'on décide de cette carrière professionnelle et bien c'est ce qu'ils attendent et ce que je voulais rajouter également c'est moi j'ai un profil d'expert à l'origine j'ai jamais fait de management de ma vie et donc ce qui fait que j'ai un profil un peu particulier il y en a sûrement certains d'entre vous côté interne qui ont des profils un peu similaires et il faut bien se dire que ce qu'ils attendent quand on décide d'aller passer ce concours quand on veut faire le M3S c'est pour faire du management et donc c'est le premier attendu de l'école donc il faut vraiment réussir à montrer votre intérêt pour le management même si vous en avez jamais fait on va vous demander vous comment est-ce que vous vous projetez même si vous n'avez pas managé vous avez été managé vous avez forcément une réflexion sur cette pratique professionnelle donc c'est important de vraiment orienter aussi son discours à mon sens sur le management puisque c'est le premier attendu moi je rejoins Clément parce que j'étais un peu comme lui j'étais cadre mais sans management et j'ai eu beaucoup de questions là-dessus des petites mises en situation parce qu'ils attendent une position là-dessus parce que si on n'a pas managé on a été managé donc on a forcément une vision sur les façons de faire donc c'est vraiment un attendu et montrez qui vous êtes simplement ils cherchent une personnalité et montrez ce que vous pouvez apporter ils vont tenter de vous déstabiliser et la posture que vous aurez au moment où vous leur répondrez ça leur montrera qui vous êtes ça c'est une fois de plus dans les rapports ils le disent sans arrêt la déstabilisation c'est pas pour vous embêter c'est pour voir jusqu'où vous pouvez aller il y a forcément des membres du jury qui vont vous énerver ça automatiquement il y a des questions qui vont vous titiller un petit peu mais voilà pour être calme naturel et bien voilà pour agir calmement et vous avez le droit d'avoir vos propres convictions et franchement particulièrement chez les gens qui ont une expérience que ce soit des internes mais aussi des externes avec beaucoup d'expériences professionnelles ayez un esprit critique vous avez le droit ils sont prêts à tout entendre du moment que c'est argumenté si on vous demande votre avis sur le régime MS le régime agricole est-ce qu'il faut maintenir ou supprimer c'est pas parce que la personne qui vous pose la question est directeur d'une MSA en France qu'il faut dire à tout prix il faut maintenir il faut maintenir vous pouvez tout à fait dire moi franchement je ne comprends pas pourquoi on maintient ça et expliquez pourquoi le but du jeu c'est vraiment de faire valoir vos opinions garder votre esprit critique et dernière chose peut-être qu'on n'a pas dit chez les internes c'est hyper rapide on jargonne on jargonne constamment avec nos univers donc essayez au maximum d'éviter le jargon de banaliser et de vulgariser vos pensées et surtout intéressez-vous à ce qui se passe autre part dans votre organisme dans votre branche et pas uniquement dans votre sphère d'activité parce que c'est assez normal que si vous venez de la branche famille même si vous ne faites pas partie de l'action sociale qui vous demande aujourd'hui ce qui se fait en France ce qui se fait chez vous est-ce que vous connaissez le budget de l'action sociale de votre organisme par exemple gardez quand même enfin gardez à l'esprit qu'il faut couvrir assez largement ces domaines-là mais gardez l'esprit critique, évitez de jargonner et un petit conseil qu'on peut aussi donner c'est si vous en avez l'opportunité d'aller voir des organismes de protection sociale enfin de sécurité sociale si vous avez un poste en tête, voilà, échangez avec des personnes ça vous donnera de la matière parce que ce qu'ils attendent aussi de vous si vous annoncez une branche ou un poste, votre capacité à vous projeter enfin dans cette branche et dans ce poste donc c'est de connaître les problématiques du métier, de la branche donc voilà, si vous avez l'occasion de rencontrer des agents de direction ça peut être utile et ça peut alimenter la conversation et en tout cas vous offrir du concret à la vision que vous allez développer lors de votre entretien Je voudrais rajouter deux choses qui ont déjà un peu été dites il y aura peut-être toujours une personne du jury qui sera là pour vous déstabiliser et il ne faut pas vous laisser déstabiliser chacun a des petites techniques différentes moi j'avais de mémoire quelqu'un qui levait les yeux au ciel en permanence quand je lui parlais donc ça fait partie du jeu, ils sont là pour vous déstabiliser et il ne faut vraiment pas paniquer à cause de ça et continuer à regarder tout le monde et ensuite sur un autre point ça m'a sorti la tête si tu veux on y reviendra après donc pour le troisième concours je reprends, je souscris complètement à tout ce qui vient d'être dit par mes camarades c'est les mêmes attentes au niveau du grand oral la seule différence avec le troisième concours c'est que le grand oral dure 45 minutes donc vous avez 10 minutes de présentation et 35 minutes de questions avec l'ensemble des membres du jury donc il faut vous préparer bien entendu, ça a été dit, répété par mes camarades les 10 minutes de présentation il faut vraiment être enthousiaste être vivant dans sa présentation et non réciter comme ça a été dit, c'est super important parce que si le jury commence à s'ennuyer dès votre présentation ça risque d'être très compliqué pour la suite donc moi ce que je vous invite à faire c'est déjà pendant cette période estivale même avant les résultats de commencer déjà, de retravailler votre CV de le réactualiser si vous ne l'avez pas encore fait la lettre de motivation aussi, il faut la préparer et aussi relisez votre note de réalisation probante puisque pour les troisième concours vous avez déjà envoyé lors de l'inscription une note de réalisation probante relisez cette note parce que le jury le jou du grand oral aura tous ces éléments en sa connaissance et donc l'enjeu pour vous, ça va être à la fois de bien vous présenter, de présenter aussi votre personnalité vos aptitudes et vos compétences d'une part et d'autre part aussi l'intérêt pourquoi à ce moment de votre parcours professionnel vous faites le choix de passer le concours de l'EN3S pour intégrer l'EN3S parce que ça, ça va être aussi un enjeu dans votre présentation et le juré attentif à tous ces éléments Dernière chose et après si vous avez des questions c'est aussi de bien réfléchir à un projet professionnel les collègues l'ont évoqué moi je vous invite vraiment à lire le rapport du jury et aussi être sincère c'est vraiment, c'est le maître mot quoi la sincérité, tout ce que vous allez indiquer dans votre CV vous allez être en capacité de l'expliquer juste un petit retour d'expérience pour ma part j'ai eu des questions, j'ai envie de dire à chaque ligne de mon CV donc j'ai été interrogé on a évoqué tout à l'heure la question des loisirs du sport ou de la lecture j'ai eu des questions sur tous ces aspects donc rien ne laissez rien au hasard dans votre CV c'est super important et le projet professionnel ayez quand même une petite idée de votre projet professionnel parce que le jury ne comprend pas que quelqu'un qui a déjà un parcours professionnel passe le concours de l'EN3S donc ce challenge quelque part change son parcours professionnel sans avoir des idées un peu, en tout cas des idées des bribes d'idées quand même sur son parcours professionnel qu'est-ce qu'il a envie ? donc regardez bien les différentes branches qu'est-ce qui vous intéresse ? et c'est ça aussi le jury vous attend là-dessus parce que si vous ne donnez rien en termes de projet professionnel vous allez peut-être perdre des points donc ayez ça en tête et après les études de cas les simulations tout ça le conflit interpersonnel ça il faut aussi le préparer une situation de conflit interpersonnel dans un service comment vous gérez ça ? ça c'est des choses qui reviennent souvent c'est ce que je peux vous dire et après ça a été évoqué aussi pendant cette période en attente des résultats ainsi qu'updo il faut rester connecté aussi à l'actualité de la sécurité sociale parce que les grands agrégats, les grands chiffres moi je l'ai eu ça en fin de grand oral la présidente du jury qui me lance une question sur le budget de la sécurité sociale ou le budget de là où j'étais avant dans mon administration quel était le budget donc préparez tous ces éléments et aussi ayez des éléments d'analyse aussi sur votre ancien métier ce que vous faisiez avant parce qu'ils vont vous challenger aussi là dessus donc voilà un peu le conseil que je peux vous donner et lisez le rapport du jury et soyez vraiment sincère et authentique dans votre présentation et tout au long des 45 minutes parce que 45 minutes c'est long et il faut vous préparer et je rebondis sur ce que dit Coladé quand vous allez faire votre présentation au grand oral ne négligez pas ce que vous avez pu écrire dans vos lettres de motivation moi c'était mon cas on m'a posé une question sur ce que j'avais pu dire dans la lettre de motivation et que je n'avais pas répété pendant la présentation et c'était une question qui supposait d'argumenter une opinion très personnelle sur le futur d'une des caisses de sécurité sociale bon c'est pareil, j'ai eu une question sur un sujet que j'avais mis dans ma lettre de motivation mais que je ne pouvais pas développer pour ma présentation et du coup ils ont profité du jeu de questions réponses pour me demander ce que je voulais dire dans cette lettre à ce moment là et pour faire le lien avec ma présentation donc c'est aussi un moyen de, enfin voilà les arbitrages vous pouvez aussi les faire comme ça on a beaucoup de questions cette année vous deviez donner un CV au moment de l'inscription au concours ce CV ce n'est pas le CV définitif que vous donnerez pour les oraux si vous êtes admissible vous serez bien, tous les candidats admissibles seront sollicités individuellement par l'école pour fournir un CV et une lettre de motivation donc vous avez le temps de les travailler pendant l'été et on vous encourage à d'ores et déjà le faire, à faire plusieurs versions en les gardant parce que ensuite tout ça va très très vite de mémoire pour les envoyer je crois qu'on avait quelques jours, enfin moins d'une semaine ça va très très vite donc réfléchissez déjà à vos présentations, à vos CV et vos lettres de motivation pendant l'été pour que quand vous ayez les résultats d'admissibilité vous soyez uniquement dans la pratique et plus dans la rédaction et pour les internes, si vous avez la possibilité de faire relire ces documents par idéalement un agent de direction, et bien c'est quand même très riche puisque moi de mon côté par exemple, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses qui me paraissaient essentielles ou que j'avais omis et ça a beaucoup amélioré aussi bien ma lettre de motivation que mon CV j'ai eu beaucoup de retours très intéressants de beaucoup de personnes donc partagez-la et faites-la lire par un maximum de personnes on a une question là pour le troisième concours les questions en protection sociale sont-elles généralistes ? alors je ne sais pas si vous parlez des orotechniques il n'y a pas d'orotechniques, il n'y a pas d'épreuves techniques pour le troisième concours mais soyez, après le conseil, le jury peut aller vous chercher aussi sur est-ce que vous aviez des informations généralistes, quel est votre niveau de connaissance sur la protection sociale donc ayez quand même, c'est pour ça que je vous invite à lire régulièrement c'est que l'abdo ou toute l'actualité de la protection sociale pour rester connecté, parce que en fin de grand oral par exemple voilà, vous avez peut-être tout réussi et le jury va vous poser une dernière question sur quel est le budget de la protection sociale en France ou en tout cas les grands agrégats, il faut les avoir en tête, c'est super important et ça peut vous tomber, voilà, le jury peut vous poser la question là-dessus mais pour le troisième concours, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'épreuves techniques d'orotechniques ce genre de questions, vous pouvez les avoir quel que soit votre concours oui les questions des grandes masses financières de protection sociale c'est très souvent une question qui peut être posée parfois en lien avec votre parcours, parfois complètement déconnecté mais en tout cas, il ne faut pas débrancher la protection sociale quand on arrive au grand oral puisque oui, ça fait aussi le lien avec votre posture avec le fait que vous vous intéressez aux politiques publiques, aux politiques sociales donc voilà, ça a toujours un lien le jury peut s'amuser à rebondir d'un sujet A vers un sujet B très rapidement et donc on peut être amené à répondre à des questions qui n'ont rien à voir avec la question précédente des fois de manière un peu perturbante moi j'ai eu pas mal de questions sur le budget de ma caisse donc il fallait que je connaisse le budget de ma caisse et le budget d'action sociale c'est des questions qu'on m'a posées alors que je ne travaillais pas spécialement pour l'action sociale mais j'étais content de l'avoir révisée j'ai aussi eu des questions sur mon organisme donc à la fois des questions sur le nombre de personnel j'étais en URSAF sur les cotisations recouvrées et aussi s'il y a des événements particuliers dans l'organisme pour les interne, moi par exemple il y avait une fusion en cours donc il y a un des directeurs qui était dans le jury qui était d'une caisse du même département et qui avait pas mal de questions là-dessus Et du coup, pour le troisième concours, les questions en protection sociale colladées Guillaume Matona demande s'il prend des notes sur un ouvrage de protection sociale celui de Nézossi qui est assez connu, donc est-ce suffisant ? Oui, c'est largement suffisant après, moi par rapport à moi, je me suis basé sur CQ Hebdo sur les informations qu'il y avait sur le site de l'UN3S parce qu'il y a énormément d'informations et j'ai fiché du coup les grands agrégats, les grands chiffres de la sécurité sociale moi j'ai fait que ça, après il y a le grand livre là, comment il s'appelle, de la protection sociale Péno, le Péno par exemple, le Péno il est... Je déconseille le Péno Sur un troisième concours, le Péno sur une épreuve orale, vraiment le Péno il peut avoir une utilité sur une épreuve écrite pour l'oral c'est beaucoup trop gros et là on est déjà en juillet je pense que c'est pas... Oui, après ça a l'avantage de donner quand même un panorama assez hostile de la protection sociale mais effectivement il est vraiment volumineux mais restez sûr, tout simplement, voilà, les chiffres qu'il y a sur le site de l'UN3S les grands agrégats, moi c'est ce que j'ai fait en tout cas j'ai pas de conseils spécifiques en terme d'ouvrage Dernière information sur la composition du jury vous savez que l'UN3S publie de manière très transparente les membres du jury qui officieront pour votre concours vous avez 4 agents de direction, 1 personne en général non pardon, je suis en train de tout mélanger vous avez 5 personnes dont des directeurs et directrices d'organismes également des gens des affaires sociales de l'IGAS ou encore des maîtres de conférences sachez également que vous avez un membre du jury qui est un peu à part entière c'est un psychologue du travail qui assiste le jury mais qui ne prend pas part aux questions et voilà, ne soyez pas étonné qu'il soit 6 et avoir 5 personnes qui officient plus 1 à côté ça peut être un peu déstabilisant donc si vous avez l'occasion de vous entraîner avec de nombreuses personnes autour de vous on vous encourage à le faire alors donc pour les externes il n'est pas attendu d'avoir une expérience en management par contre l'important est de montrer que ça nous intéresse donc de toute manière vous vous sortez de l'université ou que sais-je on sait très bien que vous n'avez pas à manager des équipes de 100 personnes là n'est pas la question il faut montrer que ça nous intéresse donc il faut le valoriser à travers des expériences associatives par exemple où vous avez pu faire de la conduite de projet la conduite de projet c'est très vaste ça peut juste être organiser un gros voyage, des vacances le tout c'est de toujours relier ça à l'EN3S pour les stages au sein de la sécurité sociale c'est toujours apprécié d'en avoir fait, ça montre que vous y êtes intéressés moi personnellement je n'en avais pas fait ce que je vous conseille quand même de faire c'est de toujours appeler des agents de direction des gens en poste, vous les contactez sur LinkedIn, il n'y a rien de plus simple la plupart du temps ils vous répondent et ils sont ravis d'échanger avec vous vous leur dites j'ai passé le concours de l'EN3S, je souhaite échanger avec vous et vous leur posez des questions sur leur poste etc et ensuite à l'oral vous pouvez valoriser ça ça montre que vous n'êtes pas resté les bras croisés tout l'été voilà et que vous êtes un peu projeté dans votre futur métier et voilà enfin un dernier conseil c'est d'éviter un maximum les lieux communs autant dans le CV qu'à l'oral voilà si vous dites lire sans rien préciser d'autre et que vous ne pouvez pas nommer le dernier livre que vous avez lu ça ne va pas le faire être original c'est bien mais bon évidemment vous vous en doutez il ne faut pas non plus être trop trop clivant dans ses opinions on attend d'un futur manager un style qui lui est propre mais aussi une forme d'adaptabilité donc il ne faut surtout pas être buté dans ses envies, dans ses espoirs, dans ses opinions montrer l'adaptabilité notamment en parlant de vos échecs par exemple ou même en parlant de projets que vous avez conduits c'est très important oui je rebondis sur ce que tu dis Louise préparez des billes sur une situation difficile que vous avez dû surmonter ou une situation d'échec que vous avez connu c'est des questions assez courantes et ils aiment bien nous mettre en difficulté sur ça et puis aussi je ne sais pas si on l'a dit mais pour l'ensemble des oraux que ce soit le grand oral ou les oraux techniques certains membres du jury sont assez tâtillons sur la politesse donc vraiment pensez bien lorsque vous rentrez dans la salle à dire bonjour mesdames ou bonjour messieurs moi j'avais dit bonjour mesdames et messieurs les membres du jury on entre bonjour mesdames et messieurs les membres du jury et aussi sur les oraux techniques oui tout à fait ça ne coûte pas cher et ça peut vous rapporter des points donc faites-le on me l'avait conseillé aussi voilà dès que je rentre bonjour et de me présenter aussi de dire voilà je m'appelle collègue des confettis voilà tout à fait alors on vous a envoyé le support répertoriant les sujets tombés aux oraux de ces dernières années on va vous le publier aussi via les réseaux sociaux etc mais bon comme ça vous pouvez déjà le télécharger entraînez vous sur les sujets vous pouvez pas vous entraîner sur tous les sujets mais regardez si vous voyez qu'il y a plein de sujets sur le même thème que vous ne maîtrisez pas du tout et bien allez y jeter un oeil voilà vous allez devoir réviser pendant l'été on vous l'a dit tout à l'heure rapidement c'est très compliqué mais la sélection c'est assez dur mais elle se fait aussi là dessus il faut continuer à être régulier dans votre travail il faut vous trouver du temps pour réviser cet été il faut aussi trouver du temps pour vous reposer c'est tout aussi important d'arriver en forme qu'avec plein de connaissances aux entretiens enfin aux épreuves donc révisez mais reposez-vous en tout cas ne perdez pas de temps vous avez enfin les premières les premières épreuves commenceront le 19 septembre de mémoire ça va passer très vite vous aurez hâte que ce soit fini dans très peu de temps mais en tout cas voilà bon courage pour ces révisions pendant l'été qu'on sait compliqué mais c'est à beaucoup que vous teniez puisque c'est terrible mais la sélection se fait aussi comme ça entre ceux qui arrivent à maintenir un cycle de révision et ceux qui arrêteront puisque les statistiques sont plutôt en faveur de ceux qui continuent à travailler tout l'été les dernières petites opérations de promotion nous proposerons des ranteaux blancs à la rentrée pour les admissibles on fera une communication via les réseaux sociaux ça sera très rapide pour s'inscrire parce que nous n'aurons que 15 jours pour vous faire passer vos euros donc inscrivez vous sur la page facebook si ce n'est pas déjà fait ça sera les inscriptions commenceront à la publication des résultats d'admissibilité donc de mémoire le 30 août et les premiers entretiens commenceront le 1er septembre donc voilà on vous fera des retours d'expérience avec plaisir c'est un retour des fins voilà ce serait une autre manière de passer un grand oral avec les gens qui vont passer juste avant vous ça ne remplace pas les grands taux les entraînements que vous aurez par le biais de vos centres de préparation ou par le biais d'agents de direction que vous connaissez c'est vraiment un complément mais n'hésitez pas à vous inscrire ça nous a beaucoup servi l'an dernier donc on est plutôt content de pouvoir vous proposer cette année inscrivez-vous vite parce que le temps est court et ce serait dommage de devoir refuser du monde voilà et dernière micro chose on avait une question des exemples de ce qui fonctionne au jury un exemple intéressant qu'on avait c'était le nom des personnes rencontrées qui nous ont convaincu de passer le concours ça c'est toujours un peu sympa ça montre qu'on y réfléchit, ça ne sort pas de nulle part et voilà et bien sur ce merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire on vous remercie pour vos questions il sera disponible sur notre chaîne youtube n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux et comme ça vous serez au courant dès que les créneaux pour les euros blancs seront ouverts donc ça, ça va être bien et bonne chance pour vos révisions lâchez rien nous en tout cas on ne va pas vous lâcher parce qu'on va tout préparer plein d'euros super et courage on a hâte de vous voir l'année prochaine bon courage bon courage